quand quelque chose n'est pas au sérieux mais vraiment bonjour les gars j'ai dit j'ai réservé ma page là du shérif là pour des choses importantes quoi voilà je n'ai pas venu prendre la dj info pour parler de la comédie de ces gens là quoi vraiment j'ai dit j'allais faire cette vidéo si la dj info j'ai dit non pourquoi faire même si la dj info parce que c'est de la plaisanterie quoi une plaisanterie d'ibraham traoré moi je vais utiliser mon la dj info non je vous ai dit que la dj info est là pour les vrais combats voilà c'est pas pour les plaisanterie des comédies comme ça là quoi alors c'est pas pour ça donc c'est parce que les gens m'ont appelé j'ai dit bon j'allais faire une analyse rapidement sur ça et puis je passe parce que quand les choses sérieusement ont commencé c'est la dj info je vais toucher et là où ils sont en train de partir c'est quand ils vont arriver là bas que je vais utiliser la dj info sinon pour l'heure non ça ne sert à rien d'utiliser la dj info il faut garder toujours la dj info pour les vrais combats voilà pour les et non pour les plaisanteries d'ibraham traoré mais ibrahim est en train de jouer avec le feu il brin pense que quoi il est en train de jouer avec le feu donc je vais faire une petite vidéo de 30 minutes parce que voilà ici déjà il est presque l'heure je dois aller au travail donc je me suis dit venu le soir encore parler de ça c'est pas la peine vaut mieux faire ici et ils vont envoyer ça à ibrahim là il va regarder cette vidéo et lui-même il va se poser beaucoup de questions parce que moi je pense que c'est de la comédie fait sortir des gens dans les rues et venu pleurnicher dit que c'est la côte d'ivoire qui est derrière et des soroïsmes ont venu condamner ce coup d'état est-ce que ça a commencé même est-ce que ça a commencé ça n'a pas encore commencé aujourd'hui le niger en train de pleurer le niger demande à ce que les autorités françaises viennent discuter avec eux ou le retrait des soldats français sur le territoire nigérien ils se sont rendus compte qu'après le départ de l'armée française ils me seront confrontés et à la vérité parce que l'armée française jouait un grand rôle au niger avec la formation qu'ils ont donné à certains militaires etc la formation que les militaires maliens ont eu lorsque bakhan était là et l'armée malienne coordonnait des opérations avec eux aujourd'hui il ne peut plus le faire puisque bakhan est parti l'armée française est partie donc ils sont confrontés aux réalités même du terrain et les gens voient ça ils voient ils sont pas pour les autorités nigériennes c'est parce que ils se sont laissés tromper par des idiots comme la simi goïta par des menteurs comme les ibrahim trawé qu'ils ont vu qu'ils ont commis des erreurs graves c'est vrai qu'ils ont demandé le départ de la de l'ambassadeur de la france qui va bientôt rentrer et ils ont mobilisé des gens à demander le retrait de l'armée française donc ils sont en train de voir la vérité aujourd'hui les autorités nigériennes et c'est pourquoi ils veulent discuter de du retrait et de l'armée française sur le territoire donc voilà un peu ce que je disais au au poutiste du niger que vous êtes un dur en europe donc avant de commencer je vais vous faire écouter les revendications de ibé lorsqu'ils sont venus renverser damiba on va écouter ça d'abord avant que les gens se connaît bref c'était une parenthèse rapidement pour parler un peu du cas du niger avant de faire mon analyse sur le cas du burkina donc moi j'ai pas besoin de mille personnes j'ai pas besoin de faire du tapage il fait pas il fait plus du tapage je dis la dj info est réservé pour les sujets très importants pour les grands combats donc quand il s'agit d'être présenté l'idée d'hybraïne global hybraïne traoré je préfère prendre d'abord mon petit compte là pour faire l'analyse et puis vont envoyer la vidéo la part mais hybraïne joue avec le feu hybraïne traoré joue avec le feu donc écoutez ça rapidement et on va commencer la vraie vidéo notre voyante a assez souffert et souffre encore les zones jadis paisibles sont passées sous contrôle des groupes armés terroriste notre voyante a assez souffert et souffre encore peuple du burkina faso face à la dégradation continue de la situation sécuritaire nous avons entrepris à plusieurs reprises des approches visant à recentrer la transition sur les questions sécuritaires en effet conscient de nos responsabilités nous avons de façon concertée élaboré un programme de réorganisation de l'armée qui aurait permis d'opérationnaliser les unités combattantes à mesure de lancer des contre-offensés rejetant cette proposition colonel tamiba a persisté avec l'articulation militaire qui a été à la base de l'échec du régime du président roc marc christian kabori va en peuple du burkina les actions du lieutenant colonel tamiba nous ont progressivement convaincu que ses ambitions s'écartent largement de notre idéal commun nous avons assisté à une restauration au fort 7 dans notre ancien par des actes de nature à remettre en cause l'indépendance de la justice et à créer des précédents graves les choix hasardés du lieutenant colonel tamiba ont progressivement affaibli notre système sécuritaire les lourdeurs administratives qui caractérisaient le régime déchu se sont aggravés sous la transition compromettant ainsi des opérations à caractère stratégique au regard de toutes ces dérives nous avons décidé ce jour 30 septembre 2022 de déchoir le lieutenant colonel tamiba du pouvoir d'état afin de poursuivre notre idéal commun avec l'ensemble du peuple burkinabé à savoir la restauration de la sécurité et l'intégrité de notre territoire chers concitoyennes et concitoyens conscients de notre responsabilité historique le mpsr engage par la présente l'ensemble des forces combattantes à se recentrer sur la question sécuritaire et au rétablissement de l'intégrité de notre territoire la prise du pouvoir en ce moment traduit la ferme volonté du mpsr à une inclusion de toutes les couches sociales du faso sans distinction aucune dans la suite de la transition et dans notre lutte commune le mpsr assure la communauté internationale que le burkina faso continuera de respecter ses engagements internationaux notamment les droits humains nous invitons les vaillantes populations du burkina faso à vaquer à leurs occupations dans la tranquillité vive le burkina faso la patrie ou la mort nous vaincrons fait à ouagadougou le 30 septembre 2022 pour le mpsr capitaine traoré ibraï communiqué numéro 0 3 c'est bon c'est bon on va écouter ibraï qui sont inquiets qui disent que des forces burkinabés vont se rentrer dedans quel appel vous avez à lancer ce que je peux dire c'est que le combat que nous nous menons ce n'est pas une question de pouvoir et quand nous venions ce n'est pas une question de de blesser ou encore me tuer quelqu'un si nous voulions à cinq minutes de combat nous avions pris et peut-être qu'il serait mort le président mais loin de nous l'idée d'imaginer cette catastrophe donc voilà pourquoi nous n'avons pas engagé de force pour attendre à la vie de quelqu'un et dans la même logique nous n'étions pas dans une logique de même le nuire parce qu'on n'a aucun problème personnel avec lui le combat que nous menons c'est pour le burkina faso il faut aller dans les fin fonds de burkina pour comprendre certaines choses quand vous arrivez moi je patrouille dans les brousses avec mes hommes la logistique minimum que nous cherchons ne suis pas et quand vous arrivez encore trouver vos populations meurtrées vous imaginez que vous allez dans des villages et toutes les feuilles des arbres ont disparu parce que les hommes mangent les feuilles les herbes sont mangés on propose des solutions qui pourrait nous permettre de produire et de protéger ces gens-là on ne nous écoute pas on a tellement proposé des solutions et j'ai compris que finalement on fait de la politique au lieu de faire ce qu'ils nous devraient c'est pourquoi nous sommes venus parce que n'oubliez pas que moi je suis acteur majoritaire de cette ces événements de 23 et 24 janvier alors les gens se demandent quel genre de transition vous allez mettre en place est-ce que ce sera une transition militaire ou civile alors pas militaire pas forcement militaire quand une transition militaire c'est trop dit le communiqué direct c'est clair mais je ne commence bien seulement les assises qui vont choisir un président nous ne sommes pas là pour du pouvoir comme je l'ai dit je suis dans mon gilet dans mon casque l'idée même c'était d'être mais de descendre quelque part avec les mêmes hommes qui ont suivi pour faire un nettoyage donc l'idée n'est pas le pouvoir ça ne nous intéresse pas ça ça empêche de vivre tranquillement si je peux dire en fait mais nous voulons combattre nous voulons protéger nos populations nous voulons ressortir notre population de cette misère de ce sous-développement de cette insécurité c'est ça le combat nous sommes avec les hommes nous les voyons comme ils tombent souvent pour des minabilités et pendant que des chefs sont assis ils ne se soucient aucunement de l'homme l'homme c'est important il faut tomber avec lui dans l'air pour combattre rouler et comprendre la souffrance que nous endurons mais si vous le trouvez dans des débats logiques pendant que les gens sont en train de devenir des milliardaires derrière c'est cette bourgeoisie de la hiérarchie que nous déplorons aussi parce que nous pourquoi les hommes sont avec nous c'est parce qu'ils connaissent notre objectif ils le connaissent très bien ce patriotisme qui nous anime c'est ça la réalité donc partout dans tous les cours vous n'allez pas arriver dans un seul corps vous n'allez pas entendre peut-être parler de moi pas parce que je suis le plus gentil ou quoi parce que je fais les tirs avec la plupart et on connaît mon attachement à l'homme oui donc c'est ce n'est pas pas vraiment une guerre de pouvoir ou de la cd a fait ce communiqué hier où elle cite sur le maintien du calendrier qui a été établi est-ce que c'est votre entendement oui peut-être même au moins que c'est calendrier au moins que c'est calendrier quand nous faisons l'estimation le programme que nous voulons mettre en place nous n'avons pas besoin de 12 mois même pour passer à plus de 60% donc on a pas besoin selon nous de deux ans pour ça donc le calendrier de la cd a largement parce que vous ne comprenez pas les aspects militaires c'est des petits problèmes logistiques et des considérations de la valeur humaine c'est ça le problème donc c'est ce qui nous a amené ici donc le calendrier de la cd a où n'ont pas s'inquiéter c'est pas un truc pour c'est comme je vous disais pas le pouvoir qui intéresse déjà moi je n'ai pas décidé j'ai été choisi et ça fait trois semaines de cela que ça bouillonne j'ai essayé de le dire attention 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 la dernière fois j'ai souffert bouillé la situation pour dire aux gens de faire pardon de ne pas faire quelque chose je suis allé de voir je suis resté pendant près d'une semaine avant de vous le parler le parler le parler même et les gens voient aussi la destination qu'ils prennent politiquement donc ça ça pose problème à certains vous avez écouté les prises de parole de ibrahim traoré lorsqu'ils ont fait le coup d'état comme je vous disais tout à l'heure j'ai dit je salue tous ceux qui me suivent depuis le burkina le niger partout j'ai dit pourquoi je fais pas cette vidéo c'est la dj info les raisons sont que quand il y a les sujets importants et sérieux et que nous devons éclairer la antenne de tous les ivoiriens lorsque le président ouattara est attaqué on utilise maintenant la dj info maintenant on utilise cette petite page parce que il n'y a que des plaisanteries et de la comédie pour laquelle on ne veut pas utiliser la dj info la dj info est réservé pour des trucs sérieux lorsque le père est en danger et qu'il a attaqué bref donc raison pour laquelle j'ai fait la vidéo ici et je vous ai demandé de vous abonner massivement ici et de partager les vidéos parce que quand ils vont venir mentir faire les plaisanteries je vais venir reprendre ici puisque la dj info en ce moment est beaucoup signalé par les propagandistes les pro soro les pro ibrahim traoré donc je veux pas que cette page on puisse me l'arracher c'est pourquoi j'ai créé une deuxième page pour pouvoir éclairer la antenne de tout le monde donc abonnez vous massivement ici la dj info pour le moment est au garage il se repose voilà il se repose et donc voilà pourquoi j'ai fait cette vidéo ici donc je vais commencer d'abord sur sur les promesses avant d'arriver et avant d'arriver si c'est qui s'est passé hier quand j'ai dit que ibrahim traoré joue avec le feu je vais vous donner mes raisons puisque je suis pris par le temps il vous est promis 30 minutes peut-être que je vais faire 25 minutes je ne sais pas puisque mon heure de travail est comptée voilà c'est moi il doit aller bosser je suis pas là pour monétiser et je suis pas là pour faire des propagandes de vidéos propagandistes et aller gagner de l'argent sur ibrahim traoré sans lui dire la vérité comme le fait les souliers de paris là voilà donc on va commencer rapidement permettez moi de partager alors premier point lorsqu'ils sont arrivés les ibrahim traoré ils ont estimé que damiba s'était rapproché du président alassane ouattara et que la situation allait mal au burkina et les souliers ont commencé une communication d'interstication et des mensonges sur damiba parce que damiba s'est rapprochée d'alassane ouattara qui allait lui permettre de pouvoir avoir les moyens et de combattre l'insécurité dans son pays eux ça ne les arrange pas parce qu'il fallait que zougrana revenait et que zougrana allait permettre à eux eux le homme de main de venu au pouvoir et ils allaient prendre le burkina faso en base arrière pour pouvoir attaquer le président alassane ouattara donc il ya eu des communications d'interstication trois mois avant même le départ de damiba de franklin niamsi qui est venu évoquer le cas de zougrana d'abord pour qu'on puisse salir damiba alors que tous ceux qui se sont approchés du président ouattara et qui les a donné un coup de main pour pouvoir combattre l'insécurité il ya eu des résultats la preuve le mali la preuve le niger bien avant que le mali décide d'aller ailleurs et donc suite à cette communication d'interstication contre damiba qui avait peu de résultats contrairement à rochmat kaboré il avait peu de résultats il faut reconnaître que sur rochmat kaboré les résultats n'étaient pas ainsi ça allait un peu mais bon ils ont fait leur coup d'état ils ont tout dit damiba était là la situation n'était pas aussi catastrophe comme nous le voyons aujourd'hui et donc ils ont mis cette communication d'interstication parce que eux ils veulent le gars au pouvoir au burkina faso donc suite à tout cela quand damiba s'est approché du président quand il allait évoquer les problèmes du burkina aux nations unies ils ont tout fait pour chasser le monsieur le monsieur est parti et ibrahim traoré afin de communiquer à la télé ou dit que damiba s'est désintéressé de la situation sécuritaire au burkina faso et donc vu la dégradation de la situation donc ils ont essayé d'enlever damiba et les souris ont appelé sa rectification et donc qu'est ce qu'ils ont fait ils ont créé un lien entre damiba et entre ibrahim traoré et puis assimé goïta assimé goïta quand on voit le résultat aujourd'hui qui est catastrophe ils ont créé un lien entre les deux et demande à ibrahim de se comporter comme assimé goïta qui ne veut pas organiser les élections aujourd'hui assimé goïta qui a ouvert le front partout qui essaye de faire par là bas avec tout le monde à telle enseigne que l'armée française a décidé de quitter le mali donc on voit ce qui se passe aujourd'hui chez assimé goïta voilà comment ils ont commencé à tromper le jeu et le jeune a oublié tous les promesses qu'il a fait au burkin abé en s'approchant d'assimé goïta ils sont rentrés dans le populisme ils sont rentrés dans le mensonge dans le propagandisme où on vient à la télé on nous produit des vidéos directeur aérien qui va au front soit disant tu y'a des diadis 100 diadis tué mille diadis tué alors que sur le terrain c'est achif faux sur le terrain c'est le contraire donc les gens de l'armée s'est rendu compte que lui-même ibrahim traoré est en train de dévier même la trajectoire contrairement à damiba et se sont rendus compte de cela dont il ya une conne maintenant dans l'armée qui disent que ibrahim a oublié le combat parce qu'ils voient aussi leurs voisins ils voient ce qui se passe chez assimé goïta et mieux au niger ce qui est en train de se passer en ce moment depuis que ils ont essayé de prendre le présentement maître bazoum en otage donc il voit la situation en ce moment dont les gens se sont dit mais pourquoi nous avons enlevé damiba si nous ne pouvons pas faire mieux que damiba quand vous voyez c'est ibrahim aujourd'hui là si c'est pas les propagandistes et les vidéos man est ce que l'armée arrive à faire mieux que damiba en ce moment puisque les morts et les pètes en vie humaine sous ibrahim est deux fois pire que damiba les dernières attaques là il ya eu 17 soldats tués plus 36 vdp sans compter qu'avant ça au mois des ramadins il ya eu encore près de 50 personnes tuées alors que damiba a été chassé tout simplement parce que 27 sortants ont perdu la vie et qu'est ce qui qu'est ce qui s'est passé dans cette embuscade ce sont eux mêmes pour chasser damiba qui ont allaité les diadistes qu'il ya un convoi qui se rendait dans une ville et donc il ya eu des embuscade qui ont été tendus sur contre les militaires de damiba qui ont été tués tout ça c'était des prétesses pour chasser damiba tout ça là c'était des prétesses pour chasser damiba tout simplement parce qu'il s'est approché dans la san ouattara et il a demandé de l'aide à la san ouattara pour pouvoir combattre l'insécurité dans leur pays et comme ils n'aiment pas la san ouattara comme la haine contre la san ouattara les a aveuglés à tel enseigne qu'il faut il faut mentir c'est tous ceux qui approchent à la san ouattara pour pouvoir les chasser voilà voilà vos problèmes vos problèmes n'est pas loin c'est que c'est un petit problème alors que d'un moment qui est venu voir le président ouattara le président ouattara était prêt à l'aider et il a pris des engagements lorsque damiba est parti le président ouattara a honoré à ses engagements en donnant des moyens à ypres d'aller combattre l'insécurité comme il avait évoqué lors de sa prise de parole sa conférence de presse et son interview qu'il a fait sur rfi quand il a pris le pouvoir le président ouattara n'a pas regardé si c'est damiba qui est là si c'est ibrahim traoré qui est là il a donné les moyens lorsque damiba est venu voir nous avons nous avons des problèmes on n'a pas d'armes pour aller au front on n'a pas les moyens il a donné près de 2 milliards d'armement à ibrahim parce que quand tu prends un engagement pour un gouvernement de transition que que soit la personne qui est là il faut honorer à cet engagement et c'est ça l'homme de parole c'est ça l'hassan ouattara parce qu'il sait que si le burkina est déstabilisé aujourd'hui c'est la côte d'ivoire qui est visée si le mali est déstabilisé aujourd'hui c'est la côte d'ivoire qui suit parce que nous sommes deux pays frères et frontaliers nous avons une histoire commune dont le président s'est soucié de tout ça il a donné ses moyens à chose comme on appelle à ibrahim traoré des propagandistes élèves des manipulateurs comme les soroïstes comme à simi goïta et les franklin yamsi les soulevés de paris ont commencé à gâter tout le beau travail que le président ouatras est en train de faire et mieux il a accueilli près de 21 millions et 21 mille 21 mille réfugiés en côte d'ivoire en allant même à d'ivo construit des logements sociaux pour les garder mais quelqu'un qui fait tout ça là pour toi quelqu'un qui facilite la tâche pour toi mais toi maintenant à ton rôle c'est quoi c'est dans le combat de l'insécurité que de prendre des convois de nourriture alors que toi même tu disais que sudamiba qu'il ya des gens qui n'arrivaient pas à manger qui mangeait des herbes et que ces derniers là ils peuvent aller constater le résultat sur le terrain mais c'est pas toi tu prends près de 100 et quelques camions pour envoyer de la nourriture au niger pour des gens qui n'ont n'ont pas besoin parce que eux mais ils ont pris le président l'otage tout ça là pour chercher non toi tes parents mangent pas et toi tu remplis des camions d'après toi des nourritures et ces camions là dépasse des villages ou toi même tu dis dans ta bouche toi ibrahim trauré que ses parents là ne mangent pas qui mange des herbes mais tu penses que les gens ne voyaient pas tu penses que l'armée ne voit pas ça et tu mets un cortège des militaires pour accompagner ces nourritures là au niger des gens qui ont provoqué eux mêmes leurs propres problèmes mais la nourriture à tu pourrais donner ça à tes parents tu peux envoyer ces soldats là pour les sécuriser et les villages là tu fais pas tout ça aujourd'hui y'a grogne dans l'armée et tu appelles les gens à se mobiliser pour venir faire face au grogne des militaires mais je vais vous dire quelque chose vous pensez que c'est vos mobilisations là à deux balles qui pourra arrêter des militaires qui sont déjà divisés depuis belle durée quand vous parle des divisions dans l'armée là vous pensez que c'est la musulmane il n'y a pas plus indiscipliné que les militaires vous qui n'avez en ce moment là avant je pourrais comprendre parce que c'est pas une armée républicaine comme celle du niger lorsque l'opération l'option militaire sera mis sur la table et quelqu'un l'aura lui vous allez voir que tous ceux qui ont soutenu abou drama qui en ils vont tous suivre il dit il n'y a aucune personne c'est pas vos mobilisations à deux balles qui pourra arrêter ça la manière c'est parti là c'est parti comme ça attendez vous un jour que ça soit aujourd'hui ou demain ils vont l'enlever vous pensez que c'est les appels de soules et de paris qui en france ici qui travaille pas qui va venir mobiliser des deux temps 300 personnes vous venez sur la place de la résistance vous bloquez ça là mais vous plaisantez vous mentez souvenez-vous lorsque bazoum a été pris en outage la population la même population est sorti les mêmes populations sont sortis ils ont commencé à tirer ils sont rentrés et encore c'est les mêmes gens là qui ont utilisé encore d'autres personnes pour venir faire des mobilisations pour soutenir abdraman tchari donc je vous ai toujours dit que ce sont des gens qui sont tapis dans l'ombre qui organisent ces mobilisations là sinon les militaires n'ont pas jamais organisé ces mobilisations et de la manière c'est parti là le jour ils vont décider d'enlever ibraïn travaux il n'y a même pas un bâtard qui va venir s'asseoir dans la rue il n'y a même pas un maudit qui va venir dans la rue et vous allez voir encore les mêmes cas qui ont mobilisé les gens à soutenir ibraïn vont mobiliser encore d'autres troupes pour venir soutenir le nouveau boucher ce qui va venir nous on est contre le coup d'état quelle que soit la forme moi je ne suis pas pour un coup d'état où on doit enlever ibraïn ou on doit enlever damiba mais sur un coup d'état où ils ont enlever rock macaburi parce qu'il a été élu par les burkinabés vous jouez avec le feu quand il dit que vous jouez avec le feu donc voilà une des raisons que je viens de donner pour dire que ce n'est pas la mobilisation qui pourra arrêter ce coup d'état il n'y a plus l'exemple du niger pour vous dire qu'au départ les gens sont sortis pour venir soutenir les choses comme on appelle bazou mais aujourd'hui ce n'est pas les mêmes là qui sont utilisés pour venir soutenir comment on appelle chose abdraman tiani dont vena maintenant offert hier on a entendu que il ya des gens qui veulent renverser ibraïn travail mais bien avant ça je n'avais jeune afrique a fait une publication pour dire qu'il ya grogne dans l'armée et les raisons de grogne dans l'armée c'est quoi et que ibraïn traoré qui a fait le coup d'état compte de damiba avait évoqué des problèmes dont lui-même il en train de dévier en ce moment il a dit que damiba ne s'intéressait pas aux problèmes de la transition et qui faisait la politique et que l'insécurité était encore grandissant et la situation est devenue deux fois pique et sec de rock macaburi raison pour laquelle ils ont enlevé damiba mais ibraïn là qu'est ce que lui fait en ce moment là il fait même pas les trois quarts de ce que damiba faisait comment toi ibraïn tu n'arrives pas d'abord à combattre l'insécurité dans ton pays il ya il ya deux ou trois semaines de cela où 17 militaires ont été tués plus 36 vdp tu te soucies pas de ça et tu vas à l'assemblée nationale d'après toi et tu vas envoyer des contingents militaires au niger pour aller défendre le niger alors que ton maître n'a pas encore fini de défendre son territoire ton territoire dont tu es allé crier menti à l'onu soit des gens qu'on veut pas te donner des armes pour aller combattre l'insécurité mais toi tu n'as pas d'armes tu n'as rien on t'empêche de payer des armes mais tu as des soldats pour aller sécuriser quelqu'un qui a pris son présent à nos tâches parce que la série doit faire une intervention militaire là bas et tout ça là c'est l'assimé goïta et soro qui va falloir qu'ils ont échoué qui t'emmènent à sur ses chemins mais les militaires vont se fâcher nous nos frères dames sont tués au front on est en sous effectif on n'a pas d'éléments à tel enseigne qu'on va recruter des vdp et toi tu laisses tout ça tu veux prendre des gens pour aller au niger mais les gens se disent que tu te fous de notre gueule et après on veut mentir aux populations en faisant croire que salasane ouattara qui veut l'attaquer même vous là ça va pas dans vos têtes ça va pas dans vos têtes dans vos cerveaux là ça va pas ce sont les mêmes accusations que vous avez fait au départ lors de la mort de thomas sankara il a fallu franklin niamsi qui vous soutient aujourd'hui soroïste qui est venu dit lorsqu'ils ont posé la question est-ce que c'est oufoué qui était derrière l'assassinat de thomas sankara franklin niamsi dit non que oufoué n'avait rien à voir dedans que c'est parce que thomas sankara voulait du blesse compagnie et donc que presse compagnie était en légitime défense dit par les soroïstes et encore c'est les mêmes souroïstes là qui célèbre qui vous dit que salasane ouattara qui veut renverser ibrahim traoré alors que ibrahim traoré via ibrahim maïga qui se trouve aux états unis ils avaient essayé de compiler ou manipuler des mercenaires que eux mêmes ont fabriqué depuis le burkina faso pour fabriquer des plaques d'immatriculation qui devaient passer à l'ambassade du burkina faso en côte ivoire vous tenter de renverser à l'assassinat ou attara vous pensez que les choses là marchent comme ça c'est pas comme ça ça marche quelqu'un qui t'a aidé avec bonne foi quelqu'un qui est en train de t'aider à t'en sortir toi tu le laisse ses adversaires ses ennemis ceux qui cherchent à le renverser tibata kokina avec eux pour attaquer à l'assassinat ouattara vous pensez que les poukinabins sont perds vous pensez que les militaires là sont idiots ils savent que les êtres qu'ils ont eu en ce moment-là en armement pour aller combattre l'insécurité vient de l'accord du bois vient dans l'assassinat ouattara donc pour eux ces militaires là à l'assassinat ouattara elle est sauveur pour eux là à l'assassinat ouattara elle est dieu donc on ne peut pas s'attaquer à cette personne il faut s'attaquer aux vrais problèmes mais quand ibrahim vous détruisent de tous ces problèmes et il met des propagandises sur la toile des propos égarés sur la toile pour pouvoir mentir ça l'assassinat ouattara vous pensez qu'eux ils sont idiots ils sont perds ils sont perds mais votre Ibrahim il en fait de jouer avec le feu il joue avec le feu et ça n'a même pas encore commencé ce que vous voyez là rien n'a commencé même ce que vous voyez là ça n'a pas encore commencé quand ça va commencer même vos mobilisations là vous ne pourrez même pas arrêter ces militaires qui vont vous enlever Ibrahim Traoré et je vous le dis notez ça aujourd'hui tant que Ibrahim Traoré va suivre à Simi Goïta, Sorokibafori, Guillaume et le Franklin Niamsi et il n'est pas fait face au vrai problème du Burkina Faso et s'intéresser à la Côte d'Ivoire qui est en paix aujourd'hui s'intéresser à l'assassinat ouattara en train de mentir sur lui vous allez voir pire que ça vous allez voir pire que ça allez-y demander à Simi Goïta, Simi il regrette aujourd'hui c'est parce qu'il ne peut pas vous dire qu'il a commis beaucoup d'erreurs que les souris l'ont induit en erreur avec l'arrestation de nos 49 soldats avec le départ des Barkhans avec le départ de l'aménagement mais à Simi s'en rend compte mais Ibrahim voit tout ça et il le suit avec le moins en content c'est des égarés des ignorants qu'ils appellent populations mais ce sont les mêmes populations là qui vont sortir des mains pour venir sauter la personne qui va chasser Ibrahim prier Dieu même prier Dieu sinon quand on vous dit à grogne dans l'armée là j'ai cher à comprendre le problème d'abord pourquoi les militaires sont en train de grogner qu'est ce que nous avons fait est ce que nous avons suivi la voie que nous avons dit qu'on allait faire pour notre population est ce que vous avez vraiment suivi cette voie vous laissez les vrais problèmes vous vous attaquez aux gens vous laissez les vrais problèmes pour laquelle vous êtes venu et vous vous intéressez à d'autres personnes vous allez aux nations unies pour aller faire la comédie voilà vous venez faire de la propagande à la télé les mensonges vous pensez que ça là ça marche encore ça marche plus jasimi goïta ça marche plus jasimi goïta ça là ça ne marche plus je vous l'ai dit ça ne marche plus mais c'est pas encore arrivé c'est pas encore arrivé quand ça va arriver là même sous les départs ils n'ont pas se déplacer pour aller au Burkina ils vont chasser Ibrahim si ça arrive si le problème même arrive même là où les gens pensent là vous n'avez même pas fait vidéo n'avez même pas fait vidéo et c'est les soroïstes qui condamnent coup d'état aujourd'hui des gens qui sont les adeptes de coup d'état c'est eux qui condamnent coup d'état aujourd'hui n'est ce pas guillaume soro qui a voulu déstabiliser le Burkina façon et le problème a été réglé de façon diplomatique par l'assane Ouattara n'est ce pas le même guillaume soro qui avait demandé la tête des shérifs si pour les tuer et ce problème a été réglé dont vous avez de façon diplomatique vous avez oublié tout ça vous oubliez vite vous oubliez vite mais continuez dans vos propagandes continuez dans vos bêtises continuez d'accuser l'assane Ouattara continuez d'accuser vos bienfaiteurs continuez de chasser tous ceux qui viennent vous apporter aide mais un jour vous allez regretter à simi ouïta lui il est bien parti il est mal parti c'est fini à simi c'est fini je vous le dis matin midi soir car simi ouïta c'est fini vous pensez que gérer une transition ce sont les ce sont les injures les invectives les mensonges vous pensez que gérer une transition c'est d'arrêter certains militaires et les mettre en prison tous ceux qui ont aidé ibrahim a venu au pouvoir ibrahim les arrête aujourd'hui parce que eux ils disent à ibrahim que nous on a enlevé damiba parce que damiba s'était écarté de notre mission tous ceux qui le disent ils les arrêtent aujourd'hui les mets en prison il y en a qui sont tués il y en a divisé que l'armée burkinabé il ya près de 3 à 4 ans il ya le camp de blesse comparé il ya le camp des damibas il ya le plan de son grana tous ceux là sont unis dans même force là et si c'était pas les vieux le moron en bas là pensez-vous que damiba les laisser le pouvoir c'est le moron en bas qui est venu s'interposer entre ibrahim et puis damiba et damiba était clair il a dit il faut que ibrahim respecte le choix respecte nos calendriers sinon nous n'allons pas partir il a fallu y avoir affrontements entre les soldats soutien à damiba et celle d'ibraïm traoré il a fallu les chefs religieux le moron en bas qui est venu s'interposer en ibrahim et damiba et ibrahim a pris des engagements devant le moron en bas en disant qu'il allait respecter tout ce que damiba avait demandé et avait évoqué mais est-ce qu'il respecte ça aujourd'hui où est passé le moron en bas où est passé le moron en bas donc attendez-vous à des affrontements entre militaires ça c'est inévitable attendez-vous à des affrontements sanglants entre les militaires pro tamiba et les militaires pro zungrana et les militaires pro blesse comparé dans les jours à venir attendez-vous à ça donc continuez de mentir ça la sanguatara il ne vous écoute pas continuez de mentir ça la sanguatara il ne vous écoute pas continuez seulement continuez d'écouter soro guillaume soro guillaume est maudit je vous ai dit ça que guillaume soro est l'homme le plus maudit de la terre continuez d'écouter à simi goïta à simi goïta est maudit c'est le plus maudit du mali en ce moment continuez de les écouter et faites vos propagandes là sur facebook et autres et si vous pensez que ça là ça pourra protéger ibrahim traoré continuez vous allez voir ça là vous n'avez rien vu encore pour citer un test pour voir si on aime ibrahim traoré mais quand ça va commencer vous n'allez même pas venu dans les rues vous n'allez même pas venu même quand ça va commencer près près là vous connaissez même coup d'état ça là c'est pas coup d'état ça n'a pas à quoi commencer pour le moment les gars sont en s'échauffer pour le moment ils sont en train de prendre la température des brems car ça va commencer là tous ces idiots qui étaient dans la rue là vous allez tous oui vous allez prendre la poudre d'escampette vous pensez que vos propagandes vos mensonges que vous racontez toujours contre la sang ou atara les militaires là ils voient pas la réalité vous pensez qu'ils voient pas la vérité ils sont sur le terrain ils voient comment ibrahim est en train de s'écater de la transition ils voient comment ibrahim est en train de s'écater de tout ce qu'il avait pris comme promesse devant les burkinabés devant le moron en bas ils voient tout ils voient que c'est pas un problème dans la sang ou atara ils voient que c'est de la manipulation que ibrahim traoré veut écouter les réseaux sociaux veut écouter les soroïstes pour gérer une transition et c'est ce qu'on gère une transition par les réseaux sociaux à simi goyta qui gère la transition malienne avec les réseaux sociaux faites nous le bilan il ya un blocus à tomboutou il ya un blocus à tomboutou le mali est coupé à deux aujourd'hui après le départ de l'aménagement vous avez chassé l'armée française non attendez vous à ça quand on chasse quelqu'un qui vient t'aider mais il faut attendre au pire pourquoi vous avez chassé d'aménagement parce qu'ils veulent pas que l'armée française quitter le territoire et une armée peut être chez vous ça peut être une dissuasion pour les djihadistes elle peut s'interposer et entre vous et les rebelles voilà c'est ce que vous n'avez pas compris donc continuez d'insulter les gens continuez de voir tout le monde en ennemis continuez de mentir sur les gens continuez de salir les gens et vous allez voir un jour et vos pays c'est fini vous êtes plongé dans la crise comme ça c'est fini votre pays là elle est plongée dans la crise comme ça c'est fini toujours en train de mentir si les gens en train de mentir si les gens vous-même dites nous quand il brin traoré a eu son interview il nous a dit quoi qu'elle lui avait besoin des moyens logistiques et qu'en six mois il allait fait 60% du boulot mais aujourd'hui nous sommes à un an qu'il brenne même ne peut même pas faire le bilan du boulot qu'est dont il a fait le coup d'état contre damiba il n'a même pas encore fait 5% du boulot pourquoi est ce qu'ils ont chassé damiba les raisons pour lesquelles ils ont chassé damiba pourtant il a les moyens aujourd'hui d'aller combattre il a les moyens d'aller au front il n'a même pas encore fait 5% du boulot 5% il n'a pas encore fait 100% rien que ça soit sur les réseaux sociaux menti on va salir des militaires on va mentir sur eux oui ceux là sont payés par l'occident pour faire un coup d'état on les arrête sans aucune preuve oui ceux là sont des pros damiba ils n'aiment pas il brin voilà on les arrête attendez quand ibrahim a fait son coup d'état là est ce que c'était pour se faire aimer par les burkinabés non il n'a pas fait le coup d'état pour se faire aimer par les burkinabés il a fait le coup d'état et il a dit que damiba ne s'intéressait pas au vrai problème de burkinabés est ce que lui-même il s'intéresse il ya eu combien d'attaques sous le règne de ibrahim il ya eu combien d'attaques venez nous dit combien des soldats sont morts sous le règne de ibrahim traoré ibrahim traoré qui nous a fait rêver au départ qui nous faisait croire que c'était un homme de terrain il allait sur le terrain d'après lui mais c'est ibrahim aujourd'hui qui se boucarrise mais plus car c'est un beau état c'est ibrahim traoré aujourd'hui qui est toujours dans les gilets pavard c'est ibrahim traoré aujourd'hui qui est toujours dans les blindés et on échoue on vient accuser à la san ouattara on échoue on est on accuse la france on est chou on accue les occidentaux vous pensez que c'est comme ça on mène un combat vous pensez qu'on mène un combat dans la propagande et sur les réseaux sociaux les choses sérieuses arrivent donc hier ce que vous avez fait là c'était de la comédie pour moi c'était de la comédie parce que le vrai problème n'a pas encore commencé quand ça va commencer quand ça va commencer les idios qui sont sortis hier là vous n'allez même pas sorti même si soulé de paris c'était place pour aller au burkina s'ils vous appellent là vous n'allez pas sorti vous n'allez pas sorti donc j'aimerais dire à ces idiots là d'arrêter de voir les ennemis partout les vrais ennemis de ibrahim c'est ibrahim lui-même et son entourage les vrais ennemis de cette transition c'est ibrahim traoré et l'asémi guetta et les soros guillaume voilà c'est vous même que vous levez vous combattant vous voilà tu fais une promesse aux gens et tu n'arrives pas à honorer à tes engagements et tu as menti sur l'autre pour le chasser et le et sur toi on voit deux fois pire que l'autre mais les gens vont se dire c'est pas la peine pourquoi on t'a mis là on t'a mis là pourquoi est ce qu'on t'a mis là pour venir accuser à la salle ouattara on t'a mis là pour venir accuser la france et les occidentaux c'est pas pour ça tu es venu tu es venu parce que tu as dit que l'insécurité était grandissant dans ton pays que damiba ne s'intéressait pas au vrai problème des burkinabés et que les burkinabés manger des airs mais est ce que toi tu arrives à réaliser tout ce que tu as dit hier non non au contraire tu es devenu soutien d'assume guetta qui est devenu soutien des abdraman et abdraman tchani et tu laisse les vrais problèmes des burkinabés et on vous explique ça vous avez dit oui les ennemis du burkinabés les gens qui sont contre ibrahim traoré et on l'aime pas mais c'est notre femme et puis on va l'aimer il est venu pour nous il est venu pour nous cher frère je vais m'arrêter là j'ai dit 30 minutes je suis déjà à 40 minutes je vais faire la conclusion la conclusion est que ibrahim traoré il est en train de jouer avec le feu c'est le même feu là qui va qui va brûler ibrahim traoré dont vos mobilisations à deux barques que vous avez fait hier dans les rues en voulant faire croire aux gens que ibrahim traoré est soutenu par la population que ibrahim est soutenu par la population c'était que de la comédie moi je pensais que ibrahim était soutenu par les militaires moi je pensais que c'est les militaires qui doivent assurer la sécurité d'ibbrahim et non cette population dont ibrahim a fait le coup d'état pour venir les sécuriser donc vous faites le contraire c'est à dire ibrahim fait le coup d'état pour soutenir et pour sécuriser la population et non c'est la population qui vient sécuriser ibrahim mais vraiment ça c'est de la comédie donc votre test que vous avez fait hier c'était que de la comédie le vrai problème de coup d'état là n'a pas encore commencé et quand ça va commencer vous allez prendre un drap quand vous parlez de grogne dans l'armée là c'est pas du jeu quand vous dit que ça ne va pas dans l'armée là c'est pas du jeu ce n'est pas ibrahim traoré et la rue qui pourront arrêter les grognes dans l'armée ce n'est pas la suspension du journal jeune afrique au burkina faso qui peut arrêter les réels problèmes tout cela c'est de la plaisanterie le vrai problème du burkina c'est ibrahim traoré c'est ibrahim traoré qui a fait un coup d'état contre damiba et il a dit ceci et damiba s'est écarté de la transition damiba ne faisait pas face au problème de burkina b et qu'il avait commencé à faire la politique ok mais toi tu es venu après damiba qu'est ce que toi tu fais aujourd'hui toi ce sont les réseaux sociaux que tu prends pour gérer la transition et non aller au front et tu t'es bancarisé tu es dans bon coeur et tu es dans les blindés et tu vois des gilets pas mal tu vas plus au front tu t'intéresses plus aux problèmes dont tu as chassé damiba tout ce que tu as évoqué sur damiba tu ne fais plus face à ça et des gens sont tués au front et il n'y a pas de résultat mais les militaires vont se mettre en colère et tu passes ton temps à accuser la france à la san ouattara et d'autres personnes alors que toi même tu as le moyen de combattre cela mais tu le fais pas donc c'est vrai n'a pas respecté ses engagements devant ses militaires qui sont déjà des gens qui sont déjà indisciplinés et ils sont divisés mais ils vont enlever s'ils enlèvent non a fait problème dedans s'ils ont enlevé ibrahim et c'est nous là on est là soutenu des petits nous on s'en fout des petits les petits ne nous intéresse pas nous on n'est pas des adeptes de coups d'état donc aujourd'hui la situation du kinafaso le problème d'ebraïm traoré c'est ibrahim traoré que ibrahim traoré arrête de mentir sur le présent la san ouattara et qui fait face aux vrais problèmes de burkina que ibrahim traoré arrête de suivre asmi goïta parce que asmi goïta lui l'a joué sur tous les ponts que ibrahim traoré s'intéresse au réel problème de burkina qui était joué les papato les djaeris à t'intéresser à un problème qui n'étaient regardé même pas depuis le niger mais c'est ça et c'est cette vérité les gens ne disent pas ibrahim que ibrahim traoré arrête de mettre aux arrêts les soutiens ou les soldats qui soutiennent zougrana et damiba qu'il arrête ça parce qu'aujourd'hui il n'y a pas de liberté d'expression au burkina alors que sur damiba chacun disait ce qu'il voulait chacun disait ce qu'il pensait tout le monde pourrait critiquer damiba mais aujourd'hui là est ce que vous pouvez critiquer ibrahim il va vous mettre aux arrêts même ce mec qui vient commenter si les réseaux sociaux se font arrêter par ibrahim la société civile n'existe pas rien n'existe c'est la vraie dictature si ibrahim voilà alors qu'il n'y a pas de résultats aujourd'hui donc moi j'ai dit que ce n'est pas la rue ni les propagandistes qui pourront arrêter ces militaires si les militaires ont décidé de dégager ibrahim ils vont le dégager parce que le bilan des ibrahim est quatre et deux fois pire que celle de damiba parce que aujourd'hui ibrahim s'intéresse plus aux problèmes du burkina ibrahim est au niger pour apporter son soutien à aboudraman tjani qui a pris en otage son président ibrahim travaille fait envoyer des soldats au niger alors que celui au burkina faso il n'arrive pas à faire face à l'insécurité il en sous-effectif à telle enseigne qu'il a recruté des vdp qui se sont fait assassiner et ibrahim ne les a même pas rendu hommage et deuxièmement ibrahim s'intéresse à un coup d'état qu'elle lui doit faire en côte d'ivoire donc si ibrahim ne veut pas faire face à ce problème qu'il accuse les gens mais ils vont le dégager ce n'est pas la rue ou 200 300 personnes qui pourront arrêter un coup d'état si vraiment elle devient sérieux c'est pas la rue voilà et je vais vous dire que c'est comme ça pour aux choses à commencer ou bazou voilà ils ont mis des gens dans la rue mais après ils ont été chassés et les mêmes gens que vous voyez les joueurs vont dégager les brins c'est les mêmes là qui vont venir dans la rue parce que ce sont des gens qui sont tapis dans l'ombre pour faire les mobilisations voilà donc chers frères et sœurs moi je vais vous laisser chers burkinabé vous pouvez insulter vous pouvez dire tout ce que vous voulez ça c'est vos problèmes si vous avez foi et confiance à ces propagandistes et que ce sont ces propagandistes ou les réseaux sociaux qui vont régler le problème de vous alors moi je vous dis que vous avez tiré dans l'eau vous avez tiré en l'air voilà vous avez tiré dans l'eau donc vous avez peur de coups d'état j'ai vu la quête dit nous condamnons les coups d'état les souliers de paris ont condamné donc aujourd'hui là vous condamnez coup d'état mais vous avez applaudi tous les coups d'état c'est vous qui avez applaudi tous les coups d'état ici donc si à coup d'état c'est vrai qu'est ce que nous on a fout ça ça ne nous intéresse pas voilà réglez vos problèmes comme vous pouvez voilà donc ouais si à coup d'état compte il bré mais ça ça ne nous intéresse pas c'est en vous la part vous les poutistes puisque nous ne sommes pas des adeptes des coups d'état puisque nous on n'est pas là pour faire des coups d'état donc si un coup d'état contre il bré mais ça ne vous intéresse pas ça ne nous intéresse pas mais des grâces arrêtez d'accuser les gens il bré a commis beaucoup d'heures il faut avoir le courage de le dire il bré a fait beaucoup d'heures il faut avoir le courage de le dire le fait qu'il bré a chassé déjà damiba et qui va s'afficher avec assime ou état et il n'a pas de résultat ça c'est une grave erreur le fait qu'il bré il s'intéresse plus au combat et qu'il met aux arrêts les gens des damibas c'est une grave erreur le fait qu'il bré une traorée s'en prend au présent ouattara et chercher même à le des salles alors qu'à la sang ouattara l'a aidé alors qu'à la sang ouattara a accueilli près de 21 mille réfugiés au bout de bouquinabé sur son territoire moi je pense qu'il bré ne devait pas faire tout seul il devait s'intéresser au front il devait s'engager dans le combat parce que il bré a pris les engagements devant le mourou naba et les chefs et rois traditionnels bouquinabé donc moi je pense que c'est ce qu'il bré ne devait faire et non sur l'asmi guetta et les sorotions et les franklin niamsi et merde moi je pense que c'est ce qu'il bré ne devait faire et non il bré doit compter 200 ou 300 personnes qui vont sortir dans les rues pour venir le soutenir si il bré pense que en allant sur ce chemin là c'est ça qui va le maintenir au pouvoir moi je dis qu'il se trompe les militaires sont pas contents les militaires bouquinabés sont pas contents du tout ils sont fâchés parce qu'il bré s'est écarté largement de la transition il fait maintenant la volonté des vidéo membres des propagandistes et non et non le frère combat il fait plus le vrai combat voilà c'est tout donc arrêtez de voir les ennemis partout arrêtez d'accuser les gens faites vos bilans vous avez dit aux gens que vous venez pour quelque chose vous n'avez pas fait donc arrêtez d'accuser les gens voilà faites face au vrai problème et ne comptez pas si les filles du monde les vides au monde peut pas vous sauver les vides au monde peut pas vous sauver et je vous dis je vous répète l'armée bouquinabé est divisée en ce moment c'est l'armée la plus indisciplinée en ce moment où je vous parle il ya plusieurs camps dans l'armée bouquinabé il ya le clan des blazes il ya le clan des damibas il ya le clan des ougrana et sans compter encore le soutien des d'autres personnes voilà donc il faut qu'il bré arrive à régler tous ses problèmes tant qu'il ne va pas régler ses problèmes un matin ils vont le chasser aussi c'est vrai les règle pas ses problèmes un matin ils vont le chasser qui t'a sonné moi je t'ai pas sonné aussi quand il dit qui t'a sonné est ce que moi était sonné est ce que moi était sonné moi j'étais pas il était pas invité ici j'ai fait mon analyse parce que mes followers m'ont appelé il m'a dit il faut dire quelque chose sur ce qui s'est passé au bout qui n'a c'est ce que je suis en train de les expliquer que c'est de la plaisanterie sur ce qui se passe là ils connaissent le vrai problème d'ibraïm qu'ils arrêtent d'accuser les gens qu'ils arrêtent de trouver les ennemis partout voilà ils connaissent le vrai problème ils arrêtent de mentir aux gens et manipuler des gens pour les mettre dans la rue c'est pas ça qui pourra arrêter un peu de temps ils savent le vrai problème voilà c'est parce que il m'arrête des gens qui soupçonnent de le voir de le renverser c'est tout alors que ces gens lui demande quelque chose c'est d'aller combattre l'insécurité c'est tout alors que ces gens là lui dit de laisser le problème du niger à ce mingouita et autres qu'on a les moyens on n'a qu'à les faire ce qu'on a promis aux gens c'est tout mais vous laissez tout ça et il ya un problème quand il prend vous nous demandez de venir le soutenir depuis quand on soutient le coup d'état nous on soutient pas les coups d'état nous on n'est pas poutchis ceux qui soutiennent les coups d'état c'est eux qui condamnent les coups d'état aujourd'hui donc allez-y sur la page des soules et de paris s'il lui peut aller vous mentir pour vous faire croire que c'est à l'instant ou autre qui veut le renverser mais un matin vous allez voir les soldats pour qu'ils n'ont pas content d'ibrain le soutien des damibas qui est en train d'arrêter en ce moment c'est qu'ils vont le renverser regardez toujours ailleurs on vous envoie regardez toujours les ennemis partout c'est vous voyez les ennemis partout c'est vous voyez à la sang ou autre à qui est votre ennemi c'est la france qui est votre ennemi et que ça c'est que vos bons gars abdramat chani et les souris alors qu'ils sont en train de vous induire en erreur ils sont en train de vous tomber donc moi je n'étais pas invité ici si tu as un problème monsieur il faut aller régler ton problème avec l'ibrain travail moi je n'ai pas fait coup d'état contaminé moi je n'ai pas plus d'engagement devant les rois et traditionnels du burkina paso et le moron n'a pas moi je n'ai jamais fait ça voilà c'est ibrahim travail qui a pris tous ses engagements qu'aujourd'hui il ne respecte pas c'est brent un travail qui a dit devant les burkinabés que c'est le problème du burkina c'était des moyens logistiques et que la croix d'ivoire les a donné ses moyens logistiques en cours de près de 2 milliards de francs cfa est ce qu'il a utilisé pour aller faire et le vrai combat c'est la question que nous nous posons la cour d'ivoire a-t-il donné des moyens à ibrahim d'aller combattre l'insécurité oui ou non oui elle a été donnée comment ibrahim l'a utilisé est-ce qu'il a fait 60% du job c'est la question qu'on vous pose faut répondre à ça que de fabriquer des plaques d'immatriculation et chercher à renverser à l'assane ouattara si tu as échoué dis la vérité aux gens que j'ai échoué arrête d'accuser à l'assane ouattara à l'assane ouattara t'a donné des moyens et n'a pas été capable de lui dire merci tu n'es pas venu à la télé pour démentir ce que l'assane ouattara t'a donné comme les moyens voilà si tu as donné ses moyens et que tu ne pas combattre l'insécurité tu démontes on va te donner encore si tu démontes on va te donner on va t'aider mais tu ne fais pas tout ça tu as soit là à mentir si les gens à raconter des balivernes à arrêter des gens fait de la propagande on t'essaie des vidéos mentes on t'essaie 200 personnes dans les rues toi tu pensais c'est comme ça on j'ai une transition c'est comme ça on j'ai un problème donc mon frère qui est venu sur ma page là c'est pas comme ça on j'ai les choses quand d'amibas est venu voir l'assane ouattara il a dit les vrais problèmes mais quand d'amibas n'était pas là mais le président a estimé qu'il fallait les aider il a donné les moyens là mais il n'est pas venu faire le bilan maintenant des 60% du boulot est ce que les moyens n'ont pas été donnés comme à l'assane ouattara qui veut te renverser lui te donne des moyens logistiques à coût de près de 2 milliards et tu vas les combattre l'insécurité et c'est lui qui va venir renverser vous voyez comment vous êtes dans la contradiction vous êtes dans le mensonge laurent babo qui n'a jamais aidé passe son temps à vous insulter laurent babo qui n'a jamais aidé à elle est sur le guillaume c'est eux qui ont tenté de renverser un pouvoir chez vous laurent babo qui vous a jamais aidé c'est les partisans qui vous menacent et c'est eux qui vous assassinez c'est les partisans de laurent babo qui vous menacent que le jour ouattara serait pas là que vous les bouquinavez ils vont vous donner quatre séjours mais vous allez sur les vidéos pour les applaudir aujourd'hui parce qu'ils font des vidéos à deux balles pour mentir à vos populations mais nous qui vous avons soutenu en moyen logistique nous qui vous avons soutenu à combattre l'insécurité et vous dit la vérité mais vous voyez en nous des ennemis mais comment vos problèmes peuvent se régler comment vous pouvez régler vos problèmes il faut se poser les vraies questions vous voyez l'ennemi qui est là vous laissez l'ennemi et vous venez attaquer vos bienfaiteurs quelqu'un qui est en train de vous aider mais vous ne pouvez jamais régler ce problème vous ne pouvez jamais régler ce problème tant que vous allez voir la sang ouattara en votre ennemi tant que vous n'allez pas vous intéressez aux vrais problèmes du burkina faso alors les mêmes militaires qui ont enlevé damiba ce sont les mêmes qui vont venir enlever ibrahim ça y'a pas de médicaments il faut se dire la vérité ce n'est pas les vidéos de soules et de paris ce n'est pas les vidéos de la guerre ou les propagandistes souris ou à semi boïta qui pourront faire la sécurité d'ibrahim rien du tout une fois que l'armée prend sa décision et prend ses responsabilités ils vont jusqu'au bout ça là c'est un test non mais c'est parti comme ça ibrahim n'aura pas la paix jusqu'à ce que cette transition finie c'est tout c'est parti est parti comme ça on vous dit à gros dans l'armée vous arrêtez les gens ouais les ennemis partout donc bref j'ai répondu à ta question mon frère j'étais pas invité ici c'est toi même qui est venu ici et tu es venu m'écouter et j'étais dit ce qui se passe chez vous ce n'est que de la comédie ce n'est que de la plaisanterie quand on fait sortir 200 personnes pour aller sécuriser ibrahim et non l'armée c'est en temps normal c'est les militaires qui devaient sortir c'est les gendarmes qui devaient sortir pour dire que nous soutenons ibrahim traoré et que tous ceux qui vont tenter de renverser ibrahim traoré vont passer sur nos corps mais c'est le contraire qui s'est passé c'est pas l'armée qui est sorti c'est 200 personnes qui sont sorties suite à la paix de soules et de paris ou dit qu'ils viennent soutenir ibrahim traoré vous voyez que c'est un danger qui est toujours là et les mêmes militaires qui tentent de renverser ibrahim ils vont tracer encore un autre plan et quand ils vont le renverser c'est la même population qui vont venir soutenir donc vous êtes en train de faire faux chemin vous voyez toujours des ennemis agir donc vous êtes en train de faire faux chemin voilà et s'il fallait que je vous dis ça il faut vous dire la vérité qu'ils prennent traoré en train de saïr voilà il est en train de saïr voilà laissez-les insulter laissez-les insulter ce sont les avatats souris bon chers frères et soeurs moi il est l'heure je vais chercher mon père salam alaikum que la paix de dieu soit avec vous c'était une vidéo de 30 minutes donc je vous souhaite une bonne soirée une bonne journée que dieu bénisse la côte ivoire que dieu accorde longue vie et santé au présent ouattara et que les burkinabés puissent régler leurs problèmes chacun règle ses problèmes chacun s'intéresse à son problème et donc pour vous dire si le jour l'armée prend la décision d'enlever ibrahim traoré il n'y a pas un bâtard qui va sortir dans les rues il n'y a pas un maudit qui va sortir dans les rues pour venir dans sa poitrine pour un idiot qui connaît les réalités et les vrais problèmes du burkina faso donc tout ce que vous avez vu hier c'était que de la comédie et de la plaisanterie dans le vrai problème va commencer ils vont sentir et ils vont prendre un merci beaucoup à vous c'est connecté et concentré la g info est là pour les vrais combats maintenant les plaisanteurs quand il vient faire la comédie on va utiliser lc communication visitez donc abonnez vous ici pour venir déconstruire le propos de cette vidéo c'est menteur à la sang ouattara n'est ni loin ni proche de ce coup d'état c'est un problème entre les militaires et l'armée burkinabé est divisée aujourd'hui et il ya grogne dans l'armée et c'est ce problème que c'est passé hier et des gens sont sortis pour venir encore accuser à la sang ouattara alors qu'ils voient la réalité voient le vrai problème et tant qu'ils vont pas régler ces vrais problèmes au qui n'ont le bouclier on va toujours rester dans les désordres et dans les coups d'état salam alaikum que la paix de dieu soit avec vous que dieu bénisse la côte d'ivoire que dieu accorde longue vie et santé à notre passeport et à notre président à la sang ouattara que des passeports comment obtenir des passeports tu es allé là-bas merci beaucoup